C'est ici, au stade de l'amitié général Mathieu Kerikou, que les faucons du Rail Club Kadiogo accorderont leur hospitalité aux cheminots de Lupopo lors de la phase allée de la double confrontation du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération. C'est ce qui explique cette traditionnelle et réglementaire séance de reconnaissance de l'heure de jeu ce mardi 1er novembre 2022. Mohamed Magasouba et ses hommes ont passé près d'une heure sur cette pelouse naturelle de très grande qualité. Aussitôt après, ils avaient rendez-vous avec le président du club à leur luxueux hôtel de Cotonou. Le président Jacques Yaboul Akatoué a rendu visite aux joueurs pour leur apporter le soutien de tout un peuple. Le boss s'est réuni avec les joueurs et le staff en présence de la commissaire provinciale au sport, Pauline Iguabi, ainsi que plusieurs membres du club. Un discours motivant, boostant, encourageant et rassurant à caractériser sa prise de parole face à la composante jaune et bleue, très attentive et très concentrée. Nous venons pour la victoire et nous voudrions que demain nous puissions gagner le match. Et j'étais en train de dire le pourquoi de votre qualification. Nous, je ne sais pas si vous avez le temps de consulter Facebook ou les réseaux sociaux. J'ai été voir les travaux inspectés, les travaux au stade Kibassa. Et j'ai vu comment les travaux évoluent. Nous avons commencé déjà à poser la pelouse. Et donc, pratiquement, dans deux semaines, tous les travaux vont devoir se terminer. Et donc, le match allé, vous le jouez au Bénin. Le match retour, vous n'allez pas le jouer à l'Ombashi, vous allez le jouer à Kinshasa. Mais, dès que vous vous qualifiez au match retour, le prochain match, ça sera à l'Ombashi. Et si le match est joué à l'Ombashi, la joie que cela peut engendrer dans le chef de fan de l'Opopo, vous ne pouvez pas vous imaginer, mais nous, en tant que responsables, nous sommes des producteurs de cette joie. Donc, moi, je vous demande que vous puissiez gagner le match allé comme le match retour pour que je fasse ce cadeau aux nombreux fans de l'Opopo. Si on leur fait ce cadeau, c'est-à-dire qu'on leur offre le match à l'Ombashi, ils seront plus que contents. Les joueurs et le staff ont apprécié le geste. S'ils étaient déjà conscients de leurs responsabilités, cette visite est une sorte de rappel. Le Popo endosse le maillot national en quelque sorte. Il devra agir en conséquence pour défendre les couleurs nationales. Patou Kabangou est capitaine de l'équipe. Jouer la phase de groupe de la Coupe de la Confédération, au stade Kiba Samali-Bagnoulouk, est un précieux cadeau que le président Jacques Aboula veut offrir aux férus du ballon rond.